Ce qui m'intéresse, en fin de compte, c'est que le message que j'ai essayé de passer et que je continuerai de passer, c'est que je prône la prévention. La prévention, pour moi, c'est la prise en charge de soi-même, de s'informer, de s'éduquer. Et une des façons pour moi de m'impliquer, je vais dire, c'est que la santé de l'autre est importante aussi pour moi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que tous les produits, ou les appareils, ou les concepts, même les protocoles que je propose, aient un lien direct les uns avec les autres. C'est vraiment des... c'est des chaînons. Alors, exemple, le Grand Renaissance, c'est l'épiderme. Oxygen Botanical, c'est le derme. LPG, le lipomassage, l'endermolift, c'est l'hypoderme. C'est là où il y a la graisse, c'est là où il y a les problèmes circulatoires. Et bien entendu, la nutrition, s'il vous plaît. Donc, j'ai l'impression d'être assise finalement sur un concept que je propose, qui est une chaise avec quatre pattes, et non trois pattes. Alors, la nutrition, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert, et croyez-moi, ça a été la chose la plus compliquée, c'est d'ouvrir un laboratoire pour une personne qui ne vient pas du monde médical, mais je me suis entourée. J'ai mis des fondations, on a obtenu toutes les accréditations, on est régi par des règles et des normes au-delà de la norme, et le laboratoire se spécialise dans des tests qui sont super intéressants pour la prévention, et même des fois pour aider le médecin, la nutritionniste, l'infirmière, à apporter des réponses à des clients ou à des patients qui te disent « Je ne sais pas ce que j'ai, je ne comprends pas parce que tous mes résultats sont bons, mais je continue d'avoir des migraines, je continue de prendre du poids, je fais des dermatites cutanées, j'ai des inflammations, j'ai des migraines, je suis plus productive au travail, qu'est-ce qui se passe ? » Mais oui, il y a un lien, je ne dis pas que ce n'est que ça, je dis qu'il faut regarder dans cette direction aussi et se poser la question quand on mange quelque chose, est-ce que ça vient jouer au niveau de ma santé ? Probablement que oui, donc on a ouvert un laboratoire qui se spécialise dans les hypersensibilités alimentaires, ou qu'on appelle communément des intolérances alimentaires. Et pour tous ceux qui sont intéressés à mieux comprendre, alors je ne dis pas « Allez-y, faites-le », je dis « Documentez-vous », ça a toujours été mon leitmotiv, c'est « Apprenez, lisez, il y a de la science », et là où ils peuvent le voir, c'est www.lsialab.com ou www.immupro.com Merci.